L'augmentation du prix de certaines dorées alimentaires et du ciment pèse sur les familles est revenue modeste dans un contexte où le salaire minimum est de 60 000 francs CFA. Pour inverser cette tendance, dans une correspondance datée du 19 octobre 2023, adressée au président de l'interprofession avicole du Cameroun, Ipavik, le ministre du Commerce appelle à une prise en compte des intérêts et droits légitimes des consommateurs à travers la baisse à due hauteur du prix du poulet et des oeufs de table dans les marchés. Le minicommerce critique la spéculation et relève en effet que le prix du maïs est passé de 310 francs CFA à 200 francs CFA. Parallèlement, le son de blé qui s'échangeait sur le marché à 150 000 francs la tonne, se vend depuis trois semaines à 70 000 francs CFA, soit une baisse de 53%. Dans la foulée, le minicommerce a saisi le président du syndicat des boulangers du Cameroun pour lui signifier l'obligation d'une baisse significative et immédiate des prix du pain et des produits panifiés. Nous sommes dans une crise qui nous est imposée de l'extérieur. Cette crise est due à la hausse exponentielle, à la flambée des prix des produits de matières premières. Entre autres chiffres qui illustrent un refroidissement du marché, la tente d'huile de palme coûte autour de 560 000 francs contre plus de 980 000 francs avant la fin de 2022. Et pourtant, les produits de la chaîne de valeur de cet oléagineux, à l'instar des huiles végétales et des savons, n'ont pas baissé sur le marché camerounais. La bouteille d'un litre d'huile végétale, par exemple, coûte 1 500 francs contre 1 000 francs avant la survenue du Covid-19. Aujourd'hui, nous connaissons un déficit de plus de 160 000 tonnes d'huile de palme brute. Parce que voyez-vous, nous avons une production nationale qui tourne autour de 400 000 tonnes, avec une demande de plus d'un million cinq cent mille tonnes. Parce qu'on parle du déficit de plus de 160 000 tonnes. Au cours des dernières semaines, les industries du secteur de la cimenterie ont annoncé avoir revu à la baisse le prix du ciment, sont précisés à quel taux. Luc Magloire Barga Tangana vient également de saisir le président de l'association des producteurs de ciment pour lui demander de lui communiquer en urgence les nouveaux prix afin de lui permettre de s'assurer qu'ils sont dûment répercutés par le circuit de distribution au niveau du consommateur final en proie à une inflation galopante depuis près de trois années consécutives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !